Hey what's up les gamers, c'est à tous les rivers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online, une vidéo qui vous permet de réussir le contre-amonde que propose Rockstar cette semaine, c'est le contre-amonde du Cypress Flats, que vous devrez réussir en 2 minutes 0,7 secondes et 200 centièmes de seconde. Donc pour le réussir je vous conseille d'utiliser la Kuchou ou la Batty, ça passe avec les deux. Pour les super sportifs genre la T20 et tout je ne sais pas mais je pense que ça passe quand même. Il faudrait essayer. Donc la première ligne droite vous la prenez en haut arrière, ensuite vous coupez le trottoir comme ceci. Et là vous arrivez sur l'autoroute et vous la faites en haut arrière au maximum. Donc en fait vous allez devoir suivre votre repère, oui tout sur le réflexe, vous allez devoir suivre votre repère jusqu'à à peu près ici. Là vous allez continuer tout droit, il ne faut pas prendre la sortie. Et vous allez rejoindre en fait l'autoroute qui se trouve vers l'Hippodrome, l'autoroute qui se trouve vers le cinéma qu'on peut acheter avec Michael. Donc voilà. Donc l'autoroute on va dire du quartier luxueux là. Donc attention là il y a des petites frises mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a beaucoup de monde dans la session. Donc c'est pour ça que ça frise un peu. Des fois là avec la vitesse le jeu il n'arrive pas à suivre. Donc là vous prenez la... Donc vous rejoignez l'autoroute. Vous la faites en haut arrière au maximum en évitant les voitures bien sûr. Donc je vais m'excuser pour une activité cette dernière semaine, j'ai pas été très actif. Parce qu'en fait je suis très fatigué, je me suis reposé et tout. Puis franchement je suis en train de me faire chier sur la console. J'ai plus vraiment envie de faire de... Enfin c'est pas que j'ai plus envie de faire de vidéos quoi. Mais c'est que j'ai plus vraiment envie de jouer. Donc du coup j'ai plus vraiment envie de faire de vidéos. Mais enfin je continue quand même. Parce que je sais qu'il y a rien qui compte sur moi pour mettre les comptes sur la montre. Et donc ça me motive un peu plus. Mais en ce moment c'est vrai que sur GTA je me fais un peu chier quoi. Y'a rien à faire. Ils mettent une voiture toutes les semaines. Puis la voiture elle nous occupe de jouer. Donc ça va bien de mieux quoi. Mais d'un moment les gars, il faudrait mettre une mise à jour qu'ils tiennent la route. Donc là attention, vous allez devoir passer comme ceci dans le buisson. Arrêtez la roue arrière directement. Parce que sinon vous allez vous retrouver sur le cul. Donc je sais pas si vous avez bien vu par le chemin que j'ai pris. Mais enfin faut couper dans les buissons quoi tout simplement. Ensuite là vous rejoignez les dunes comme ceci. Donc avec la Kuchu c'est plus facile. Avec la T20 je ne sais pas. Donc voilà, faites bien attention aux arbres. Parce que des fois, enfin l'autre fois j'ai failli réussir. Mais je me suis mangé un arbre. Et puis là vous finissez le contrôleur de la montre tranquillement. Franchement une minute, j'arrive pas à lire d'ici. Mais enfin une minute 55 je crois. Et voilà sur 2 minutes 07 ça passe quoi. On peut se satisfaire. On peut être heureux. Voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager avec tous vos potes. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là geekez bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501